Musique Bonjour, KTO vous propose de découvrir le site de l'AED Aide à l'église en détresse à l'adresse aed-france.org Sur la page d'accueil, vous trouverez les derniers articles sur l'actualité de la Fondation. En déroulant la page, découvrez les missions de l'AED. L'AED est une fondation pontificale fondée en 1947 dans un esprit de réconciliation. Elle soutient les fidèles persécutés, opprimés ou dans le besoin. Trois missions, informer, prier, partager. En cliquant sur informer, vous accéderez notamment au rapport sur la liberté religieuse, un travail mené par l'AED publié tous les deux ans. En descendant sur la page, le site vous propose de découvrir sa mission de prière. En cliquant sur « Prier avec nous », vous trouverez des prières et des initiatives pour prier ensemble. Enfin, descendez encore sur la page. Le site vous explique comment l'AED aide les chrétiens persécutés, toujours en lien avec l'église locale. Dans l'onglet « Nous connaître », vous obtiendrez toutes les informations pour mieux connaître la Fondation. Dans l'onglet « Notre histoire », revenez sur la création de cette fondation en 1947, dans les années d'après-guerre. Dans Réseau international, vous découvrirez les 23 pays donateurs apportant un soutien financier, matériel et spirituel à l'AED. Cliquez sur « Projets ». Chaque année, l'AED soutient plus de 5000 projets, aide un prêtre sur 10 et plus de 13 000 religieux. Pour en prendre connaissance, déroulez la page. Vous trouverez une carte qui vous dévoile les projets de l'AED dans le monde. Remontez en haut. Pour chaque rubrique, vous pouvez cliquer sur « Découvrir le projet ». Par exemple, « Onganda », une ouverture vers le pardon dans un camp de réfugiés. Dans notre action, en ouvrant l'onglet « Sur le terrain », vous trouverez une liste des domaines d'activité. Pour connaître la situation des chrétiens dans le monde en 2020, vous pouvez lire l'interview du président exécutif international de l'AED. Toujours dans notre action, vous pouvez découvrir les correspondants, les événements ou les témoins et conférenciers. Vous souhaitez servir au sein de l'association ? Cliquez sur « Engagez-vous » puis « Devenir bénévole ». Vous arriverez sur les informations générales et pratiques du bénévolat. En bas, vous trouverez le contact pour soumettre votre candidature. Pour partir à l'étranger, cliquez sur « Volontariat international » dans l'onglet « Engagez-vous ». Vous pouvez contacter la personne responsable du projet ou vous rediriger sur le blog d'AED Mission en cliquant ici. Dans la dernière rubrique, les actualités vous permettront de suivre les dernières nouvelles avec des articles, des reportages et des stories. En bas, en cliquant sur « Voir nos dernières vidéos », vous serez redirigé sur la chaîne YouTube de l'AED. Pour soutenir les chrétiens dans le monde et mieux connaître les missions de l'Aide à l'Église en détresse, n'hésitez pas à vous rendre sur son site aed-france.org. Bonne navigation ! Sous-titrage ST' 501